Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça fait plaisir, c'est gratuit et ça m'aide à progresser. Sur ce, bonne vidéo ! Salut tout le monde, c'est Ethan 1975, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nintendo Switch et aujourd'hui on se retrouve pour un test du jeu Lego Worlds. Alors je sais que ce jeu était sorti sur Wii U si ma mémoire est bonne, mais je ne l'avais pas acheté, principalement parce que la Wii U est un peu restée loin, c'est la console rejetée, voilà, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, donc du coup je l'ai acheté sur Nintendo Switch et je l'ai reçu hier, ce qui m'a laissé un peu le temps de le tester et donc je vais vous le faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors donc je vais charger ma partie, évidemment, remplacement 1, oui. Chargement réussi, voilà. Alors, oui du coup, mode aventure, et ouais, je vais me mettre directement à la carte de la galaxie, donc comme vous voyez j'ai déjà un peu très garde le jeu, hein. Du coup je vais créer un nouveau monde, comme ça je vais vous montrer tout ça. Ça me... Ouais, ça, ça me plaît ça. Allez hop, on décolle. Voilà. Alors, donc, on arrive sur un... Ah, j'avais raison. Parce que je me disais, j'ai bien fait de venir ici. Alors. Bon, ça c'est mon partenariat. Pas attention à l'apparence, je me suis un peu amusé en le créant. Voilà. J'aime bien les politiques. Enfin, dans l'égo en tout cas. Alors, donc. On arrive dans un monde assez aride. Voilà, on est au pharoest aussi. Et donc on a un outil de découverte. Pour découvrir. Pour découvrir un peu tout. Enfin, de pouvoir les construire après dans d'autres mondes. Bon là, niveau pharoest, j'ai pratiquement tout découvert. Donc ça ne va pas me servir à grand chose pour le moment. Alors du coup, on va faire ce qui est principal dans ce jeu. C'est à dire les quêtes. On va donc, on va dézoommer. Voilà, tous les petits rayons. C'est des quêtes. Et d'ailleurs, le rayon rouge, je ne sais même pas ce que c'est. Parce que c'est la première fois que j'en vois un. Donc, ouh, attendez. Ouh, ça m'intéresse ça. Ah bah, ça c'est des mini-quêtes. Enfin, je crois. Par exemple, lui, il veut que je lui mette des vaches dans son truc. Ah, il y a des taureaux aussi. Attendez. Est-ce que... Ah, merde, les taureaux, je ne peux pas. Les vaches, je peux. Je peux copier les vaches. Hop. Par contre, il va me falloir un autre taureau. Parce qu'il n'y en a pas un à proximité. Bon bah, du coup, je vais le faire apparaître une monture. Hop. Histoire qu'on ait quelque chose. Oh, attendez. Allez, non, d'accord. C'est juste qu'il y en a une qui est ressortie et rentrée. Ok. Alors, on va prendre un cheval sur le Far West. C'est tout bien parce qu'en plus, le cheval, je ne l'ai pas encore acheté. Voilà. Allez, hop. Et on fonce. Ça aussi, ça fait partie des mini-quêtes du jeu. Bah, là, par exemple, ce personnage demande une glace. Bah, j'en ai. Alors, je vais lui en donner une. Voilà. Et en général, en récompense, ils peuvent vous donner ou des plans de maquettes de Lego que vous n'avez pas. Donc, là, c'est le cas, par exemple. Donc, je ne sais pas c'est quoi exactement que j'ai eu comme plan. Et vous pouvez découvrir le personnage pour l'avoir dans votre inventaire. Enfin, dans votre inventaire. Dans votre liste de personnages. C'est pas mal. Par contre, mon cheval, il est passé où ? Oh, bah tiens. Moi qui cherchais un moyen de transport. Voilà, c'est ça que je cherche. Hop. Un hélico de police. Je peux l'enregistrer ? Ah, non. Mais en tout cas, ça ressemble à une sorte de vaisseau. Qu'est-ce que tu veux ? Je me faisais être endommagé durant le crash. Il faut que je l'enregistre au plus vite. Ah, ok. Bon, alors là, j'ai un peu m'amusé. Je vais faire n'importe quoi parce que ça m'amuse. Mais vous avez cet outil. Bon, c'est un peu du spoil si vous comptiez avoir le jeu. Parce que du coup, c'est un des trucs que vous ne débloquez pas tout de suite. Et voilà, vous pouvez vous en servir pour construire. Donc, moi, je vais faire un peu n'importe quoi parce que... Voilà. C'est excessivement moche ce que je fais. Mais bon. Bon, quand est-ce que c'est validé ? Terminé. Il me donne quoi ? Pistolet laser. Oui, bon. Ça peut être sympa parce que c'est une bonne arme, le pistolet laser. Ah, maintenant, il faut que je le peigne. Ah. Bah, je vais le faire parce que je peux avoir une brique dorée. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, on utilise l'outil de peinture. Et on va prendre du violet. Vif. Ça ressemble plus à du rose que du violet, mais bon. Voilà. Voilà. Salut. Voilà. On va donner quoi ? Cristal rouge. Et la brique, ah, ok. Voilà. Et voilà le travail. Ce qui me permet d'obtenir une belle brique dorée. Et un peu d'argent. C'est toujours utile. Et la cinquième, voilà. Avant de mon passage devant. Alors, ça, c'est la boutique. Elle tombe pile au bon moment. Alors, ouais. Le poisson, je vais en acheter. Parce que ça me permet d'avoir certains trucs. Ça, c'est quoi ? Oeuf de poule. On ne sait jamais, j'en ai acheté un. Les pommes. Ouais, j'en ai acheté deux parce que les pommes, j'en ai déjà vu. Ça, c'est quoi ? Sarbacane. Ouais, non, on s'en fout. Ok. Et hop, on décolle. Attends, il veut un ballon de foot. Bah, tiens, ça tombe bien. On en avait un. Et il me file une trompette en échange. C'est en bas. Je pense que la trompette, ça peut être marrant. Ouais, j'aime bien. Alors, bon, qu'est-ce qu'il y a de la gentille princesse ? C'est de voir une licorne de la forêt. Il faut que je trouve une licorne. Mon dieu. Je vais trouver ce cheval-là. Enfin, cette licorne. Je vais le trouver, ça c'est sûr. Oh, attendez. Un papillon. Il est au papillon. Ouais, bingo. Cochon. Non. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà. Parfait. Une brique dorée en plus. Ah, une pomme maintenant. J'ai bien fait d'en acheter tout à l'heure. Mais bon, je suis pas sûr qu'elle ait une autre brique dorée pour moi. Et donc, re tout le monde. J'ai eu un petit bug. Ça crash. Donc, je suis revenu là où j'étais, évidemment. Mais voilà. Donc. Que veux-tu, jeune ami ? Ok, il y a un château. C'est ce que je me disais. Château du roi. Je sais pas pourquoi mais je pense que ça va prendre un peu de place. Légèrement. Voilà. Il est content, il me donne quoi. Une pomme dorée. Bah, si on était dans Minecraft, ça me servirait. Mais là, non. Alors. Hein ? Pourquoi il veut que je lui amène Robin des bois ? D'accord. Et comment tu veux que je t'amène Robin des bois ? Ah, ok, d'accord. J'ai pigé. J'ai pigé ce que... Comment faire ? Voilà, il est là, Robin des bois. Voilà. Et il veut des écureuils. Mais des écureuils noirs. Celou. Mais je n'ai pas des écureuils noirs. Ah si. Ah. Bah non, il veut des écureuils gris. Il me fait chier. Voilà. Bon bah, désolé mon pote mais plus tard. Bon bah, voilà. Je pense que j'ai... J'ai montré à peu près tout ce qu'il y avait à montrer sur ce jeu. Bon, il y a quelques autres outils supplémentaires. Comme vous pouvez le voir. Mais euh... J'ai pas envie de trop spoiler sur le jeu. Parce qu'on sait jamais. Peut-être que certains d'entre vous comptent à l'acheter. Donc voilà. J'ai pas envie de trop spoiler. Donc voilà. J'ai vraiment montré les fonctions de base. On va dire. Et je voulais choper le hibou là qui vient de passer. Et où ? Bah, je l'ai déjà. Ok. Donc voilà. J'espère au moins que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous voulez d'autres vidéos Nintendo Switch aussi. Parce que je pense que, étant donné que maintenant j'ai le moyen de filmer, je vais en faire pas mal. Je pense. Un petit commentaire si jamais vous avez des jeux à me proposer éventuellement. Parce que je pourrais limite les acheter si vraiment ça me plaît. Et puis, bien entendu, si vous ne l'avez toujours pas fait. N'hésitez surtout pas à aller vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, les gens, je ne vous dirai qu'une seule chose. A la prochaine vidéo. J'ai peut-être un peu trop zoomé là. Voilà. A la prochaine vidéo. Et salut tout le monde !